Le fait de demander l'hidaïa, la guidée elle est de plusieurs sortes. L'hidaïa, la guidée, l'hidaïa tout le quelchard, le dalâle, le ta'alim. Le fait d'enseigner et de diriger quelqu'un vers la guidée. La deuxième catégorie, c'est le fait d'avoir la permission d'accepter cette vérité. Combien de gens la vérité leur est exposée et ils ne l'acceptent pas, ils la refusent. Le fait d'accepter, c'est un tawhir, c'est une permission d'Allah de se plier, d'être un serviteur, de se plier à ce qu'Allah a décidé, d'accepter et de mettre en pratique cette vérité-là. Et la troisième catégorie, c'est la permission de rester ferme sur cette vérité-là, sur la guidée. Donc demander la guidée, nous en avons toujours besoin. Ne croyons pas que le fait d'être guidé sur le chemin de l'islam, puis sur le chemin de la sunnah du prophète, qui est le chemin des salats, c'est une garantie de rester dessus. Nous avons constamment besoin de demander à Allah de nous guider, de nous permettre de bien apprendre, de bien comprendre cette guidée. De nous permettre de l'accepter, de s'y plier. De nous permettre de la mettre en pratique. De nous permettre de rester ferme et de mourir sur l'islam. De mourir sur l'islam et de mourir sur la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est rapporté de Soufiane Thawri, rahimahullah. Qu'au moment de sa mort, il pleurait à chaudes larmes. Quand on est venu le rencontrer, un de ses élèves est venu le rencontrer, lui disant, « Ya Imam, si tu pleures autant, c'est que tu dois avoir fait beaucoup de péchés. » Alors, il a pris un petit bout de bois au sol. Il l'a levé, il a dit, « Mes péchés auprès d'Allah ne sont pas plus que ceux-là. Si Allah veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que l'on me retire la foi de mon cœur avant de mourir. » « Se sentent-ils en sécurité de la ruse d'Allah, ne se sentent en sécurité de la ruse d'Allah que des gens perdants. » Les salafs, les queux prédécesseurs, ne se sentaient jamais à l'abri de l'égarement. Il dit, « Préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues. » Non, Ibrahim, qui a cassé les statues avec ses mains, qui est l'imam des Mouachidi, des monothéistes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme leur père, malgré ça, il craint de tomber dans la fuitna du shirk. Il ne se sent pas en sécurité de l'égarement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cinq jours avant sa mort, au moment des affres de la mort, qu'est-ce qu'il enseigne à ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur dit ? « Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. » Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs pieux comme un lieu d'adoration, lieu de prière, « Ne faites pas cela, je vous interdis de faire cela. » Est-ce que les sahabas qui ont combattu le shirk toute leur vie, malgré cela, la mise en garde contre le shirk, et la paix de tawhid, il l'a fait toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sentaient pas en sécurité, en garantie, d'être sur le bon chemin et de mourir sur le bon chemin. Omar al-Khappah, au moment de sa mort, ils ont pris sa tête, ils l'ont mis sur ses genoux, son fils. Il lui a dit, « Tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était satisfait de toi. » Il a dit, « Mets ma tête par terre, mets ma tête par terre, que ta mère te perde, si ton Seigneur ne te pardonne pas. Mets ma tête par terre. » Et nous, on se sent en sécurité d'être sur le bon chemin et de mourir dessus. On ne se rappelle pas le hadith Ibn al-Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La personne fait les actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée, sa destinée le devance. Il fait un acte des gens de l'enfer, puis il y entre. Qui te dit que tu es sincère ? » Qui nous dit qu'on est sincère ? Peut-être qu'on est des gros hypocrites. Et cette hypocrisie, elle nous rattrape et on meurt à l'al-kouf. Ou alors quelqu'un, même s'il ne meurt pas sur la mécréance, il doit toujours prendre garde de ne pas s'égarer du chemin de la souda, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas mourir dans la bid'a, de ne pas mourir dans le marci, dans le péché. C'est pour ça, nous avons toujours, toujours besoin de demander la bid'a. Voilà pourquoi la fatiha, c'est la dua qui est obligatoire et qui est un pilier dans chaque unité de prière. Et toute unité de prière dans laquelle il n'y a pas la fatiha, elle est caduque. Et nous demandons dans la fatiha de nous guider sur quelle voie ? La voie des prophètes. La voie des véridiques. La voie des gens pieux et des martyrs et des témoins. Les témoins ce sont le shuhadah, c'est les ulama et les martyrs. Donc en résumé, la voie des salafes salih. Ce que nous demandons dans chaque salaf, Ya Allah, guide-nous sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Et raffermis-nous sur la voie des pieux prédécesseurs. Et raffermis-nous sur la voie des